Le Seigneur m'a montré Une prophétie par rapport à la France Il me montrait qu'il va y avoir un réveil, un flot de l'esprit, comme un torrent de réveil Mais ce torrent de réveil ne va pas se passer comme la plupart des gens pensent C'est-à-dire que par rapport aux églises évangéliques en général Ils pensent et ils parlent depuis très longtemps d'un réveil final Et ils attendent un réveil et ils pensent faire partie de ceux qui contribueront Ou bien qui seront là pour être dans le flot de ce réveil Mais le Seigneur m'a montré que, en fait, ce flot, ce fleuve de réveil Ne va pas passer par la structure actuelle de l'église évangélique Il va utiliser des hommes et des femmes de Dieu Qu'il est en train de former, des hommes et des femmes de Dieu Qui préfèrent obéir à Dieu et à l'Esprit de Dieu Plutôt qu'aux hommes Plutôt qu'aux traditions Et plutôt qu'à des hommes de Dieu Qui se sont établis pour beaucoup eux-mêmes Qui sont en monopole Qui bloquent la vie de l'Esprit Qui bloquent des conversions Qui bloquent des guérisons Qui bloquent des délivrances Et Dieu va utiliser des femmes et des hommes Qu'il est en train de former Et qu'il Il y a une armée de Dieu qui est prête C'est comme le prophète Qui disait Je me retrouve tout seul Mais en fait, Dieu a dit Non, non Non, non, ça c'est ce que tu penses Mais tu n'es pas le seul Il y a, je crois, c'était 400 Autres prophètes que j'ai préparés Que tu ne connais pas Donc il y a une armée invisible Que Dieu contrôle Et que Dieu va coordonner Et au jour Que Dieu a décidé La machine va se mettre en route Et personne ne pourra arrêter ce réveil Et de courte ou de longue durée qu'il soit Les traditionnalistes Ceux qui croient détenir la vérité Et qui croient être ceux qui détiennent Le Saint-Esprit, si j'ose dire Vont Comment dire Vont subir Ce réveil Mais beaucoup Ne vont pas reconnaître Que c'est l'Esprit de Dieu Et Ils vont donc le combattre Donc non seulement Ils ne vont pas participer Alors qu'ils croient être ceux qui sont dans la vérité Mais ils vont combattre ce mouvement Ils vont combattre ceux qui se sont levés Dans ce mouvement En pensant que cela ne vient pas de Dieu Déjà le Seigneur m'avait montré Il y a plusieurs années Que le temps Donc S'accélère J'ai déjà prêché Quelquefois De dire que Dieu est en train de Que Dieu est en train d'élever une armée Et j'encourage des personnes A se lever pour Dieu Et se lever pour Dieu C'est Vouloir obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes Vouloir plaire à Dieu Plutôt qu'aux hommes Et être prêt surtout A être persécuté Non même pas par les gens De cette société Mais d'être encore plus persécuté Par des chrétiens eux-mêmes Par ceux qui se disent chrétiens Qui connaissent la parole Donc en gros par des pharisiens Qui connaissent la parole Qui sont accrochés A la loi A la lettre Plutôt qu'à l'esprit de la loi Et qui résisteront Et qui mettront des bâtons Dans les roues Et qui empêcheront Qui essaieront d'empêcher En tout cas Qui seront des instruments Pour essayer d'empêcher De ralentir le mouvement de Dieu Mais la volonté de Dieu S'accomplira Et elle durera Le temps que Dieu veut Qu'elle dure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada